très chers téléspectateurs de 14 civils gabon bonsoir soyez les bienvenus pour ce flash d'information du jeudi 23 novembre 2023 dans le magistère universelle c'est à l'issue de l'audience générale du mercredi 22 novembre 2023 que le saint père a de nouveau invité les fidèles réunis placentière à prier son relâche pour la paix et pour les deux peuples éprouvés cette invitation n'est à la suite de la rencontre du pape françois avec les familles israéliennes et palestiniennes affectés toutes les deux par les souffrances infligées par la guerre le pape françois exhorte à prier beaucoup pour la paix afin que le seigneur y mette sa main qui nous aide à mettre de côté les passions qui à la fin tuent tout le monde nouvelle d'église après huit ans de mission dans le royaume du maroc l'ancien non s'apostolique son excellence monseigneur vito rallou a reçu le lendu 20 novembre 2023 le wisham alaoui de l'ordre du grand cordon décerné par le roi mohamed 6 par l'ambassadrice du maroc auprès du sans siège cette reconnaissance vient couronner l'oeuvre accomplie par le non s'apostolique vito rallou araba qui durant huit ans a oeuvré au dialogue avec les marocains dans un pays majoritairement musulman c'est également lui qui avait contribué au succès de la visite du pape françois en mars 2019 église en marche hier mercredi 22 novembre 2023 s'est achevée la neuvenante suffrage les âmes du purgatoire durant neuf jours les fidèles chrétiens du diocèse de port gentil ont imploré la miséricorde de dieu pour toutes les âmes du purgatoire en ce mois de novembre dédié à la prière pour les âmes des fidèles de fin et de toutes les âmes de bonne volonté toujours à port gentil à l'occasion de la célébration de la fête du christ roi de l'univers c'est dimanche 26 novembre 2023 la paroisse sainte barbe organise la journée biocésaine de la jeunesse à partir des 10 heures au programme après la messe il y aura des animations au cours desquelles chaque responsable aura la charge de présenter son groupe et mouvement aux paroissiens afin d'inviter les jeunes non groupés à rejoindre les dix groupes on note que cette rencontre juvénile apportait la mission du christ c'est aussi mon affaire deux annonces dans ce flash d'information à l'occasion de la célébration du huitième centenaire de la regula boulata de saint françois d'assises les autres franciscans du gabon frère mineure 4 puissanceurs clarisse et autres franciscans séculiers organisent le samedi 25 novembre 2023 les 9h30 à 12h30 au monastère notre dame des anges des sassas une conférence sur la première règle regula boulata suivi d'une messe le dimanche 26 novembre 2020 on la solennité de la fête du christ roi de l'univers la coordination des jeunes professionnels organisent une recollection sur le thème à la découverte de saint joseph le saint patron de la copgé cette recollection qui débutera à 11h30 se déroule au siège de l'homenerie catholique des universités et grandes écoles accueges 6 à la vallée sainte marie toute la communauté quasi paroissiale y est cordialement invitée très chers téléspectateurs de catholique gabon c'est ainsi que se referme votre flash d'informations de ce jeudi 23 novembre 2023 nous vous remercions de l'avoir regardé en marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'église catholique au gabon gardons la foi l'espérance et la charité vous vous Sous-titrage ST' 501